voilà nous allons parler des résultats des urnes il ya des têtes de mort qui commence alaikoum salam abdoul galou il faut envoyer des coeurs aujourd'hui je veux pas trop parler même ça là je n'aurai pas le temps d'agiter parce qu'il faut que j'élise les vrais résultats les résultats de que le logiciel qu'ils ont utilisé pour les résultats le vrai résultat ce n'est pas les résultats de un plus un un bâtonnet plus deux bâtonnets égale combien de bâtonnets dans les faux chiffres écrit au crayon c'est pas ça écrit au stylo la pomme en langue jésus christ ça c'est le logiciel voilà c'est ce que l'état devait faire donc c'est avec ça qu'ils se sont fait piéger donc je vais juste lire le côté de la base guinée et vous expliquer certaines petites choses quoi si dieu me le permet incha'Allah donc voilà comment tu vas ma chérie il faut partager la vidéo s'il te plaît partager la vidéo c'est le but de la manoeuvre il faut partager c'est pourquoi ça va aller là où il faut aller comme ça quand je me couche là le matin je me réveille plus c'est ce que je veux donc voilà s'il vous plaît allez-y bonsoir fatou si comment tu vas oui c'est vrai bangoura bangoura fatou ça fait longtemps tu étais où en guinée il faut pas que je dise ton nom ici voilà donc les résultats sont là en fait la finalité il y a les autres détails une autre fois on va parler de ça mais vous m'entendez comment tu vas vous pas travailler on a dit vous donc normalement c'est ça moi j'ai fait un grand quoi j'ai fait un gros comme vous savez que j'ai les yeux un peu en pan pour pouvoir lire très bien donc voilà essayez de partager la vidéo s'il vous plaît parce que vous savez ils veulent pas qu'on parle de cette élection et de ses résultats là c'est très bien c'est un mandat de cinq ou de six ans moi selon ma logique et ça c'est mon c'est mon choix je veux en parler pendant six ans pour 50 ans que alpha est là ça je m'octroie pas ce droit donc s'il y a des gens qui supposent qu'ils ont gagné ils n'ont qu'à travailler et laisser les gens qui n'ont pas gagné les mauvais perdants raconter leur folie des gens comme vous quoi qui sont fous c'est ce qu'ils disent je sais pas maintenant pourquoi vous écoutez donc partagez s'il vous plaît voilà on va commencer gaffe on a dit donc voilà au début je n'y pas d'abord je vous explique juste un petit truc au début ça commence par beila et ça finit par yomou mais c'est incroyable c'est c'est écrit guinée élection présidentielle 2020 je pense que vous l'avez déjà vu vous avez vu ça parce qu'ils l'ont ils avaient partagé ça suffrage exprimé par préfecture et par candidat moi c'est les deux candidats qui m'intéressent les autres là ça veut pas dire qu'ils sont pas importants ils sont très importants ils sont très ils ont été très courageux mais comme c'est les deux là qui qui disent chacun dit qu'il a gagné et moi je pense et je sais que c'est l'UFDG qui a gagné c'est Dalin qui a gagné tout le monde le sait c'est pas caché tout le monde le sait et ce n'est pas un débat de dire que oui il a gagné pourquoi il n'est pas assez retourné à ses pertes les africains disent tout le temps que pourquoi tu te présentes contre quelqu'un qui est déjà au pouvoir et ces mêmes personnes là te disent encore que pourquoi tu n'es pas assez retourné c'est incroyable et le conseil que je donne aux gens c'est une chance de ne pas être assez retourné parce que je pense que c'est ces retourné à la même qui cause un problème ça aussi c'est un autre problème parce que sinon pourquoi Alpha au début de son mandat ne voulait pas aller là-bas et il faut que vous remarquez une chose au moment à partir du moment où il a commencé à aller là-bas où il a commencé à habiter et à dormir là-bas il faut voir à ce moment là ce que Alpha est devenu il y a beaucoup de problèmes dans ce pays là c'est pas c'est pas une seule personne c'est tout ce que je vous dis Alpha n'a rien inventé il faut pas mentir sur lui il est venu il a trouvé une base et un système ce sont des familles entre 500 et 1000 personnes c'est eux qui nous gèrent c'est c'est ils 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 servent shaitan ils sont pas avec dieu ils ne sont pas du tout du tout avec dieu c'est pourquoi ça manque qui que tu sois eux ils falsifient toujours les résultats chacun c'est à dire les ministres il y a des ministres en guinée qui peuvent même pas normalement être chef de quartier vous voyez donc c'est toujours les mêmes personnes quand vous regardez depuis que la guinée est guinée c'est leurs oncles qui était qui était ministre c'est leur tante c'est leur père c'est leur cousin c'est un cercle vicieux ce sont les mêmes et ils ne veulent pas que cela change c'est ça c'est ça le gros souci c'est pas autre chose si Alpha par quelqu'un d'autre bien il travaille avec l'un d'entre eux c'est le pacte là qui continue c'est très très vieux c'est une vieille histoire c'est pourquoi le problème de la guinée on a tout essayé on a tout fait tout ce que nous on fait quand les autres font ça réussit mais quand la guinée personne ne réussit pas pourquoi donc posez-vous cette question on n'est pas sur le chemin de dieu un pays là où les gens n'aiment pas la vérité eux ils sont pas avec dieu ça ça on va même pas aller trop loin pour ça donc ça commence par beila et ça finit à yomou globalement le rpg naturellement est représenté par le jaune la couleur de la maladie de la trahison de judas et tout et l'ufdg c'est le vert on sait que c'est une bonne couleur eux ils disent que le rpg c'est le soleil ou c'est l'or il ya le jaune or que tout le monde connaît ça c'est pas le jaune de l'or c'est pas un débat il faut se renseigner il faut que les gens élargissent leurs connaissances le vert c'est vraiment une bonne couleur vous allez vous renseigner vous même moi je ne vais pas vous dire cela c'est vous qui allez chercher voilà après je vais citer les villes parce que il y a des villes j'ai entendu dire qu'il y a des villes des régions naturelles naturellement les limites naturelles mais il y a les limites administratives que eux mêmes aussi ils ont mis que l'administration a mis quand on prend l'exemple de kishidougou il paraît que kishidougou relève du cancan tandis que naturellement c'est dans la forêt normalement voilà c'est un truc comme ça quand on prend comment on appelle ça kundara et gawal je crois bien normalement eux ils doivent être dans le futa mais ils relèvent le bokeh il paraît donc tout ça ce sont des petites choses qu'il faudrait qu'on sache il faut qu'on invite quelqu'un qui s'y connaît un peu en géographie je sais pas donc moi je vais citer les villes que je considère comme les villes de la de la guinée maritime de la basse côte de la basse guinée voilà la région la plus convoitée la région qui est très accueillante et tout il faut le reconnaître donc je vais lire les villes on a bofa bokeh koya j'ai mis les communes de conakry aussi dedans dixin dubreka forekaria fria kalung kindia martan matoto ratoma télémélé moi je les ai mis j'ai mis les communes dedans parce que naturellement c'est la même zone donc je vais lire maintenant excusez moi donc à bofa le rpg a eu 32,31% l'ufdg a eu 55,04% bokeh bon le virgule là eux c'est point moi je lis virgule et vous allez comprendre bokeh le rpg a 30,63% l'ufdg à 57,82% coya le rpg à 31,23% à 53,92% dixin le rpg à 35,75% l'ufdg à 56,46% du bréka c'est incroyable c'est incroyable le rpg à 22,17% l'ufdg à 66,99% forekaria le rpg à 38,10% le rpg à 46,72% partagez la vidéo s'il vous plaît fria le rpg à 47,24% l'ufdg à 42,91% caloum le rpg à 45,89% et l'ufdg à 42,18% nous avons kindia là où le rpg à 28,96% et l'ufdg à 59,05% ça c'est kindia après nous avons matam 34,93% et pour le rpg le rpg a eu un matam 34,93% et l'ufdg a eu 56,22% partagez la vidéo s'il vous plaît matoto le rpg a eu 33,95% et l'ufdg a eu 58,04% je répète à matoto le rpg a eu 33,95% et l'ufdg a eu 58,04% aratoma excusez-moi aratoma le rpg a eu 13,89% et l'ufdg a eu 82,21% nous avons terminé là où le rpg a eu 13,18% et l'ufdg a eu 81,61% partagez la vidéo s'il vous plaît donc moi ce que j'ai remarqué il y a beaucoup de choses vous allez remarquer plus tard sur votre côté là-bas à koya quand on voit le dégât des déguerpissements vous avez vu ce qui s'est passé à koya et à du breka ces gens là ont cartonné pour l'ufdg ils ont énormément voté pour l'ufdg je vous ai dit ici je dis ce déguerpissement là c'est une punition je l'ai dit dans plusieurs vidéos je dis c'est une punition ce n'est pas autre chose quand vous regardez ces résultats plus vous votez plus vous avez voté l'ufdg plus c'est-à-dire les dégâts ont été énormes incroyables tout sans la haine oui donc regardez koya le rpg a eu 31,23% l'ufdg les a tués 53,92% ça c'est koya vous avez vu comment ils ont tout massacré là-bas je vais chercher du breka voilà du breka le rpg a eu 22,17% 22,17% l'ufdg a eu 66,99% à peu près 70% à du breka vous avez vu à du breka ce qui s'est passé vous avez vu à du breka ce qui s'est passé c'est une punition il a puni la basse côte il a puni la basse guinée il a puni la guinée maritime il n'a pas du tout été content parce que les gens lui faisaient croire que ils ne vont pas voter pour un peu oui c'est ce qu'on dit dans les coulisses mais les guinéens lui ont montré la démocratie oui ils lui ont montré qu'ils ne veulent pas de lui vous avez vu pourquoi ils ont la rage imaginez-vous vous vous avez gouverné 10 ans un pays on vous dit de vous présenter on vous donne toute la garantie soi-disant les représentants des villes et tout vous voyez des résultats comme ça mettez-vous à la place de Yalfa qu'est-ce que vous allez faire il faut vraiment être croyant c'est pourquoi le gars il a eu honte il a eu honte il ne pouvait même pas sortir bloqué dans la maison la honte vous avez vu comment il s'est acharné sur Dubreka comment il s'est acharné sur Koya vous avez vu Kalou la différence qu'il y a entre lui et l'UFDG attendez parce que ça bloque là je ne sais pas si vous m'entendez faites-moi signe si vous m'entendez je ne vois rien défiler c'est bloqué ma directe bloquerait alors il ne faut pas 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 ok il ne faut pas envoyer des cœurs si vous m'entendez parce que c'est bloqué mes mains sont comme ça donc je ne veux pas parler après vous allez me demander encore qu'est-ce que tu as dit pour que je reprenne on était où là ? voilà on est à Kalou j'ai appelé quelqu'un pour voir si Kalou est où ? ok voilà Kalou excusez-moi faites-moi signe tout est bloqué là c'est bon ? ok ok c'est bon ça est bloqué là merci c'est bon c'est bon c'était l'écran qui était comme ça qui était figé donc voilà Kalou le RPG à 45,89% 45,89% à Kalou à Kalou ok merci ok merci merci envoyez le coeur s'il vous plaît 45,89% à Kalou 10 ans de pouvoir là où tient ton soi-disant palais c'est là que sa première malédiction commence de s'installer à ses retours d'aller à beaucoup de chance vous allez comprendre et l'UFDG à Kalou à 42,18% regardez l'écart combien de pourcents regardez l'écart c'est pourquoi il n'y a pas eu beaucoup de cas à Kalou ils ont commencé un peu il était un peu déçu mais comme il n'y a pas eu trop de cas à Wakindia ça c'est le travail de l'État ça c'est pas le camp adverse qui n'a jamais accédé au pouvoir qui doit faire ça ça c'est l'État qui doit faire ça mais vous vous croyez dans quel moment écrit les résultats comme ça tandis que dans ce FIEF en Haute-Guinée les mineurs votent vous savez en Haute-Guinée la technique c'est comment il commence le recensement bien avant le vrai recensement et il recense tous les enfants tous les enfants toutes les âmes sont recensées toutes les âmes sont recensées en Haute-Guinée dans ses FIEF malgré ça il a été ridiculisé humilié neutralisé maintenant c'est pourquoi il s'est jeté sur tout le monde vous voyez les gens ne parlent même pas de ça même sur les réseaux sociaux l'affaire là est enterrée sous le mont Everest il ne faut pas en parler moi je vais parler de ça en tant que j'en ai envie le jour que je vais me coucher que je ne me lève pas ça sera bon mais pour l'instant vous n'avez pas vous avez la capacité de bloquer les résultats vous n'avez pas la possibilité de faire en sorte qu'on ne vote pas pour un peu est-ce que Dalen doit avoir selon un peu qui ne doit pas accéder au pouvoir parce que c'est ce que vous dites dans les coulisses il ne doit même pas avoir dit tout ça vous avez vu l'humiliation que le monsieur là je veux tout simplement d'habitude je vous dis de vous mettre à la place je veux que vous vous mettez à la place de Alpha là où les gens viennent pleurer il ne faut pas nous laisser dans la main des peules il ne faut pas nous laisser dans la main des peules la zone de ces gens tu vois des résultats comme ça et tu sais que c'est vrai parce qu'il y a les PV j'ai fait contrôler moi aussi j'ai montré à des informaticiens ils ont dit mais ça c'est incroyable comment ils ont fait ça même pour ça vous devez dire merci à Dalen pour ça donc les gens qui pensent que vous avez driblé Alpha ils ne savent pas que vous avez voté pour lui quand tu vois les résultats détails les PV tous les critiques informatiquement tu vois tous les détails ce qui reste ce qui reste qu'on montre les familles que dans telle famille c'est UFDG ils ont voté pour l'UFDG dans telle famille ils ont voté pour le RPG donc c'est pourquoi je vous dis je n'ai pas laissé l'affaire là il faut en parler régulièrement parce qu'ils ne veulent pas qu'on en parle pas du tout c'est ça que je ne comprends pas quand tu commences à en parler ils vont t'insulter ils vont t'appeler pour te menacer tes connaissances vont t'appeler arrête de parler de cette histoire j'ai dit même si c'est faux laissez-moi mentir Alpha a fait une usine de mensonges tout le monde ment c'est pas ça c'est pas grave regardez ma tamme regardez ma tamme le FPG à 34,93% à ma tamme à ma tamme là où il y a Madina là où il y a la SIG là où il y a les pièces détachées 4,93% RPG l'UFDG 56,22% vous avez vu ce qui s'est passé à la SIG les CAS toute la pagaille qu'il y a eu parce qu'eux ils pensent que Alpha ne sait pas qu'ils n'ont pas voté pour eux ils pensent que c'est toujours coco un plus un deux bâtonnets plus trois bâtonnets non c'est un logiciel donc c'est un jeu entre la population et Alpha tu viens on sort tu payes on sort on prend l'argent on sort quand on va voter on vote pas pour toi c'est frustrant ça fait mal c'est embêtant mais ce qu'Alpha doit savoir Dalen c'est son petit frère normalement si ce n'est pas une famille hypocrite Dalen c'est le petit frère d'Alpha Dalen t'as déjà laissé le pouvoir tandis que tu n'avais pas gagné tout le monde a vu ça pourquoi cette fois ce soir tu ne veux pas laisser parce qu'Agné ouikérenamde la population ne veut pas de toi les Guinéens ne t'ont jamais aimé les Guinéens n'ont jamais aimé Alpha je sais de quoi je vous parle ils n'ont jamais aimé ce monsieur là jamais ils l'ont aimé donc c'est pourquoi il a détruit la passe ses fiefs même ses fiefs on va revenir sur ça Inchallah même les fiefs du RPG l'UFDG commence à s'imposer quand tu fais de la politique sur du long terme c'est ce que ça donne lui il aurait pu se retirer présenter un petit jeune triché Dalen allait se faire une vie la vérité on allait dire que Dalen tu es vieux ça c'est un petit toi aussi reste tranquille votre groupe tout le monde est parti mais lui on l'aide à liquider les autres et lui il est là tu as fait la présidence 10 ans tu t'es battu 40 ans avec des résultats de torture et tu ne gagnes jamais apparemment en tout cas je suis sûre qu'il y a deux élections qui n'a pas gagné ça c'est même pas la magie en Afrique même en Occident il y a des doutes on a vu les Etats-Unis même la France ici juste à présent les gens il y a des doutes sur l'affaire de Macron donc ça c'est ça c'est pas c'est pas c'est pas c'est pas magique ce n'est pas extraordinaire c'est juste une logique voilà Ayomou on l'a neutralisé il a eu 34,94% le RPG avec son jaune de malheur et l'UFDG a eu 56,90% tu aurais mis un logiciel si tu étais sûr de toi ben on aurait vu en forêt souvent c'est lui qui gagne mais le problème est que la façon dont l'UFDG va essayer de s'imposer dans les régions qui ne sont pas son pire lui il ne fait pas cela même là selon ce qu'il dit à Bokeh Bokeh est où voilà regardez Bokeh ils ont détruit le marché je crois je ne sais plus il y a quelque chose là-bas je crois Bokeh le RPG a eu 30,63% l'UFDG 57,82% donc dans toutes ces zones là toutes ces zones il y a deux problèmes il y a deux problèmes là toutes ces zones dont je viens de citer dans la Guinée maritime dans la basse Guinée là c'est Répeul ils sont tous Répeul alors vous devez vous inquiéter si tous ceux là sont Répeul il faut s'inquiéter pour ça en basse quand toutes les ethnies sont venues se regrouper là parce qu'il y fait bon vivre tout le monde s'est regroupé là donc le monsieur là il n'a pas gagné comme il n'a pas gagné on ne va pas manifester on ne va pas sortir dans les rues mais on va en parler il faut en parler tant que vous pouvez publier ces résultats là tant que vous voulez tant que vous pouvez vous les publier il est venu mal honnêtement au pouvoir ça ne va rien nous apporter on est dans du haram le haram du haram du haram on n'ira nulle part avec ça et après les résultats il y a des gens de cette même basse côte qui se sont levés ils savent que leurs frères n'ont pas voté pour ce type là comme vous voyez qu'il y a des gens qui sont méchants avec leur propre ethnie avec leur propre ethnie vous voyez que les gens souffrent ils votent pour quelqu'un d'autre vous falsifiez vous changez ça vous allez voir les gens ne fortez pas vous avez donné le pouvoir à un peuple mais quand ils votent ils n'ont pas su Al-Faïda les se ressemblent même leur visagesse qui se ressemble c'est même pas la même catégorie les gens qui ont voté pour eux ils savent pour qui ils ont voté mais ils ont vu qu'ils disent ils sont pas satisfaits et la proche de sa méchanceté il les punit ils cassent leur maison et Dieu les gens sont assis on regarde ça que moi je ne vais pas parler de ça moi je vais parler de ça tant que j'en aurai envie jusqu'au jour où je vais me fatiguer les archives de vidéos que je mets sur ma page je les prends sur ML Fadida ML en majuscule M comme Maria L comme l'ami M comme mon maître L comme l'ami Fadiga F-A-D-I-G-A mais le ML c'est en majuscule et Fadiga F en majuscule le reste en minuscule je crois bien et il a une chaîne YouTube aussi donc c'est là que je prends les vidéos il faut partager ces vidéos il faut avoir de bonnes vidéos il sort les anciennes vidéos c'est les mêmes personnes c'est les mêmes familles c'est les mêmes gens ils ne sont pas du tout contents et moi ça c'est pas mon problème que les gens soient contents qu'ils ne soient pas contents regardez de l'autre côté de l'autre côté aussi il y a des gens qui ne sont pas contents ceux qui ont voté massivement ils ne sont pas contents vous voyez pourquoi c'est des déliens sur lui quand je le vois par les jeunes le monsieur l'aïe est trop sur lui tu sais quand quelque chose se passe entre deux personnes vous deux vous connaissez la vérité vous connaissez la vérité même si l'autre a une force vous savez dans toutes les familles ça arrive ton petit frère et toi parce que tu peux le frapper tu le frappes mais il est accroché à toi tu le frappes il est accroché à toi tu le piétines et tout il vient encore il s'accroche à toi finalement tu vas le frapper peut-être quelqu'un va intervenir les parents vont intervenir un parent un passant ou quelqu'un va venir intervenir quelqu'un de sensible ou alors tu vas bien le frapper mais toi aussi tu vas te fatiguer on connait ce genre d'enfant ils sont tout petits mais ils sont accrochés quelquefois ils s'accrochent à ton slip à ta culotte à tes mèches ils déchirent tes robes donc c'est dans ça qu'ils sont là maintenant il n'a pas gagné il n'a pas gagné et les gens qui me disent oui moi je parle tout le temps de ça mais attends c'est ça qui les surprend parce qu'on ne s'attendait pas à cela c'est fini c'est fini l'investiture est finie oui celui qui investit peut-être il est content mais celui qui devait être investi s'il n'est pas content mais il y a plusieurs façons de manifester son mécontentement voilà et le sens qu'on voit si dans un Guinée on a toujours triché au bac on triche le Guinée lambda qui n'a pas le transport pour aller à l'école on prend quelqu'un d'autre on met à sa place tandis que c'est lui qui a gagné mais c'est ce qui se répercute parce que la tête déjà c'est la triche qu'elle a vous allez vous prendre le Guinée lambda elle n'est pas sa place elle ne peut pas jouer un rôle de première dame puisqu'elle n'est pas sa place les Guinéens savent qu'elle ne peut pas jouer ce rôle c'est pourquoi ils n'ont pas voté pour Alpha ils savent que Alpha ne peut rien faire pour eux c'est pourquoi ils n'ont pas voté pour nous c'est très simple et c'est comme ça dans tous les pays d'Afrique au final l'autre personne l'adversaire en face se retrace parce que l'autre est puissant parce que les gens vont venir te dire des choses il a l'armée il a ci il a ça mais conscienceusement cette fois-ci ils voient que l'autre ne lâche pas l'affaire et ils ne doivent pas lâcher l'affaire tous ceux qui ont voté c'est pourquoi une fois celle-là vous a dit soyez soyez sûr ou je ne sais pas quoi tout le monde est avec nous c'est pas parce que les gens ne sont pas sortis dans les rues tu vas sortir dans les rues tu vois qu'il y a des armes les gens ont vu que c'était c'était militarisé partout on sait comment ils sont sauvages et barba on peut prendre Cancan en bonus là où il y a un seul drapeau malgré leur seul drapeau unique là ils sont eux-mêmes voilà ça c'est Cancan le RPG a eu 83,41% c'est logique puisque c'est un seul drapeau l'UFDG a eu 9,20% malgré qu'il y a un seul drapeau donc imaginez-vous s'ils n'avaient pas volé les bœufs tué les gens chassé les gens agressé les gens c'est-à-dire ça même ça montre que tu as peur de ton adversaire et les gens se vantent de ça les gens se vantent de ça les gens se sont vantés de ça la petitesse d'esprit on est avec des petites personnes en tête qui font des petites choses une petite personne fait des petites choses oui mesquinerie moi mon adversaire politique n'est bien sur mon terrain c'est mon fief on va cumuler sur le fief là c'est ce qu'il devait faire mais tout la narco la fourfume elle va là-bas il y a qu'un seul drapeau on a vu vous avez un seul drapeau depuis que la Guinée est Guinée et puis on a vu la couleur enfin bref Koubiya l'UFDG a eu 87,2% le RPG 4,66% Kundara n'en parlons même pas Kursa aussi le RPG a eu 81,07% l'UFDG a eu 10,76% les votes sont ethniques ce n'est pas un débat ça prouve que nous avons tous une petite insuffisance mentale quelque part comme je le dis à l'AB Alpha il a eu combien 3,68% l'UFDG a eu 92,79% les Luma Alpha a eu 5,24% dans les fiefs de l'UFDG il a eu du mal c'est pas possible 10 ans de médiocratie comme ça mais les gens ils sont pas bêtes 65,51% mais l'UFDG est arrivé à 25,08% quand même un négri là qui m'appelle quoi d'autre encore bon Yomou je vous ai déjà dit Yomou Tougue le RPG a eu 10,44% l'UFDG a eu 82,67% il a eu du mal à grignoter sur les zones de l'UFDG et en basse vous avez vu en basse-côte comment eux ils se comportent comme les petits plans ils n'ont pas trop discuté ils ont dit on t'attend dans les urnes mais chaque fois que les gens votent vous falsifier chaque fois que les gens votent vous falsifier mais ça c'est méchant ça c'est méchant les gens connaissent leur intérêt la population connaît son intérêt la population ne veut pas de toi les Guinéens non si Alfa me regarde c'est ce que je dis les Guinéens ne l'ont jamais émis jamais ils ne l'ont émis c'est à cause de ça donc c'est Alain qui a gagné c'est Alain qui a gagné on va en parler parce que ça les dérange ils ne veulent pas qu'on en parle et il faudrait savoir ils sont partis saccager les bureaux de l'UFDG saccager à gauche c'est un logiciel moi je peux être là on m'envoie ça c'est un logiciel c'est pas un plus un égal à deux non écrire avec le stylo non c'est pas ça c'est un logiciel il faut lui expliquer que c'est un logiciel il ne comprend pas ça regarde moi ça Gawal il a eu à Gawal il a eu 19,09% tu penses que chez Ousmane Gawal tu vas faire quoi c'est pourquoi il a il a il a emprisonné le monsieur à Dabola chez Malik sans frontière l'UFDG a eu 37,96% le RPG a eu 53,09% là-bas aussi il a été humilié 83,79% pour l'UFDG le RPG a eu 8,80% voilà donc on recommencera une autre fois moi je parlerai de ça tant que je peux tant que je veux et puis voilà on peut rien faire il fallait que les gens votent pour lui c'est tout et tout ce bruit tout ce brouhaha tout cet argent tu n'as pas gagné tout cet argent dépensé tu n'as pas gagné parce que tu es incapable dis donc dis-en ce n'est pas petit il faut savoir partager accepter la vérité pour une fois de ta vie mais il y a des gens qui sont là mentir non-stop l'usine de mensonges des leçons de mensonges servir le mensonge aux gens n'oubliez pas les invocations on va continuer on ne va pas laisser cette histoire personne ne sortira dans les rues personne n'ira nulle part chacun restera chez soi la démocratie on a voté il sait qu'on ne veut pas de lui vous vous mettez à sa place si c'est vous qui êtes à sa place si vous ne connaissez pas Dieu vous n'allez pas être content moi j'ai mal pour lui oui parce que rassurer quelqu'un comme ça c'est les mêmes bandits qui étaient avec Conte qui l'ont rassuré c'est le même groupe c'est le même groupe et c'est le groupe là qui a peur c'est le groupe là qui a peur c'est le groupe là qui est parti se balader en basse-côte en basse-guider partout il ne faut pas sortir il ne faut pas ci il ne faut pas ça mais le groupe là a empêché de casser les maisons comme vous voyez c'est ton propre frère qui te détruit ce n'est pas quelqu'un d'autre c'est ton propre frère ceux qui votent ethniquement quand votre ethnie va venir au pouvoir vous allez souffrir regardez tous ceux qui sont passés vers l'ethnie ils ont eu plus d'ennemis qu'autre chose donc voilà je vous remercie pour les partages c'est très important pour moi de faire cette vidéo de faire cette vidéo je vais trouver quelqu'un pour les PV ils vont nous expliquer cette histoire de PV comment ils sont arrivés à ces résultats voilà comment ils ont fait pour piéger les anciennes personnes parce qu'ils sont en 2020 je ne sais pas ils se comportent comme si la Guinée a organisé des élections sans l'aide de personne c'est ça on a vu sans l'aide de personne c'est pourquoi vous n'avez plus le crayon je vous le dis en moindre en haute Guinée les enfants sont recensés toutes les âmes ils sont recensés avant le vrai recensement tout le monde le sait ce n'est pas caché regarde moi du haram comme ça devant tout le monde on recense ton enfant un petit garçon il a l'âge de voter il a l'âge de voter tu veux que Dieu t'aide avec ça Dieu ne peut pas t'aider c'est ce que je vous dis quand je mets Dieu dedans vous dites que Dieu ne peut pas aider quelqu'un dans la malhonnêteté dans la fausseté ça c'est de la fausseté tu sais qu'un enfant ne peut pas voter tu le sais que quelqu'un qui a 5 ans qui a 2 ans qui a 3 ans il ne peut pas voter et il y a eu beaucoup de plaintes par rapport à ce fichier de mineur regarde c'est vrai moi je me renseigne je ne parle pas comme ça je me renseigne avant de parler et ce sont leurs gens qui le disent donc ne lâchez pas l'affaire quand vous pouvez en parler il faut en parler mettez ceux qui ont les résultats mettez les résultats par région mettez les résultats par région et vous les publiez voilà vous prenez la basse Guinée administrativement ils vont vous expliquer comment ça se passe administrativement la haute Guinée administrativement telle ville relève de telle ville maintenant vous allez voir qui s'est battu ceux qui se sont battus ethniquement si leur ville ont voté pour les partis qu'ils défendaient en tout cas ceux qui sont de Kindia dans les communicants de l'UFDG vous avez frappé fort ceux qui sont de Dubreka n'en parlons pas Kaloum sans commentaire toutes ces zones là l'ont écrasé ils l'ont ridiculisé ils l'ont humilié humilié mais humilié de humilié tout le monde est au courant de cela c'est un logiciel tu as la pub tu cliques ça part tout le monde entier est au courant donc voilà il ne faut pas vous laisser faire ne vous laissez pas faire rien qu'en parler ça les dérange tu peux te battre avec ta bouche aussi c'est ça qui fait le plus mal lui il a passé tout son temps sur France Inter tous les jours quand il a eu l'occasion de partir raconter des trucs oh quand il est comme ci oh quand il est comme ça et ce compte là est mille fois mieux que lui mille fois mieux que lui que celui-là n'a pas été à l'école mais regardez les discours de quand tu es aujourd'hui et regardez les discours de Alpha qu'est-ce qui est le plus sensible logiquement c'est quoi le plus sensible je ne comprends même pas parce que ce n'est pas quelqu'un qui mettait le à la place de là non c'est quelqu'un qui parlait correctement comme je parle là et qui savait avec ça c'était pas le meilleur non plus voilà je ne fais pas ces éloges ils sont tous plus ou moins pareils c'est le même système de toute façon mais à des viennes des égards il y a des différences certes il y a beaucoup de différences maintenant tu te mets à critiquer quelqu'un et toi tu refais pire que la personne ça c'est un espoir raté ce type là c'est un espoir raté un espoir raté d'une zone bien déterminée parce que c'est seul dans sa république là qu'il a eu beaucoup de personnes qui ont voté mais malheureusement une seule ethnie ne peut pas te mettre au pouvoir je pense que l'UFDG a compris cela ils se sont mis à gratter un peu par-ci à gauche et à droite chez les autres cette nuit tout ce qu'ils disent cela c'est dans la bouche c'est ce que Alfa a compris ça l'a beaucoup fâché ça l'a beaucoup énervé dans leur bouche il ne faut pas voter pour un peu ils ont voté l'UFDG t'as piégé parce que tu ne veux rien comprendre parce que tu ne veux rien savoir parce que tu es d'un ancien monde regardez son écran il s'assoit devant l'écran un écran énorme comme ça les autres ont les petits écrans tranquilles et tu regardes toute la journée regardez Facebook toute la journée t'es la visa allez l'instruire t'es la visa il faut le faire taire t'es la visa il faut régler son cas tout le bouquin là et puis tu ne gagnes pas tant qu'il faut revoir la communication aussi il faut tout revoir mais pendant que tu revois tes erreurs là nous aussi on est là Inchallah ne l'égligez pas les réseaux sociaux je vous ai dit les gens ont fait de la prison pour ça si ce n'était pas important ils n'allaient pas faire la prison la zone de Madik n'a même pas remporté Daboula pourquoi il va en prison Inchallah bientôt je vous remercie